salut bonjour on va reprendre ce matin la lecture finale de l'introduction au bussegui je baisse un petit peu les petits oiseaux quand même parce qu'on n'entend plus que un accompagnement autant bucolique avec son fond sonore de sons spatiaux c'est des sons calculés qu'on appelle les solfégiaux enfin bon c'est les fréquences décontractantes travail sur les chakras peut-être mais pas de manière concentrée et y incluant l'arrivée d'entités en tout cas bon ça me fatigue on devrait commencer ces vidéos par dix minutes de mise en condition centrage ancrage et une vue de protection mais bon je vous laisse faire ça vous même si vous voulez en plus on pourrait aussi y rajouter le des switching en français des switchage du brain avec les trois petits exercices d'inversion et de massage particulier des orbites des oreilles et de ces points là vous portez l'autre des lèvres qui permettent de se libérer de l'électrosmog ça vous réveille se frotter les mains aussi stimule toutes les terminaisons nerveuses et et deux chakras subtils qu'on a dans les mains qui permettent de faire des choses des fois à distance comme des rayonnements des tubes souples des tentacules des tentacules laser avec un double sens ça va dans les deux sens en fait bon c'est pas le sujet on attaque là et nous en étions nous en étions à la page 69 l'effet des distorsions spatiales bien chargé en conteneur nous quittâmes la chambre occulte dans l'espace du tunnel et nous dirigeâmes vers la distorsion spatiale vous vous rappelez que il y a des barrières énergétiques spatiales qui quand on les a traversées vous font changer légèrement de dimension quoi en fait et permettre même de ne plus être vu par ceux qui n'ont pas encore passé la barrière en nous quittant le subtil champ opaque se ferma comme un fidèle gardien occultant toute image à l'intérieur de la pièce en quelques images, en quelques minutes pardon nous reprime le chemin du retour le même que celui par lequel nous étions arrivés en traversant successivement les distorsions le long du tunnel comme les distorsions étaient plus nombreuses le protocole recommandait une récupération de plusieurs jours afin d'éviter certaines réactions désagréables au niveau des mitochondries effet que les chercheurs observèrent au fil du temps sur les participants aux expéditions dans les trois tunnels après un ou deux passages à travers ces distorsions spatiales l'influence sur la structure fine du corps humain n'était pas perceptible mais après plusieurs sauts successifs surtout en peu de temps les cellules commencent à réagir les effets sont quelque peu similaires à ceux de l'irradiation nucléaire bien qu'ils n'impliquent pas les mêmes conséquences pour ceux qui croiraient que les irradiations nucléaires n'ont pas d'importance ah 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 que catastrophe bon il s'agit plutôt d'une déstabilisation de l'ADN mitochondrial en raison de la demande d'énergie nécessaire lors des passages encore c'est très intéressant vu la situation actuelle mondiale mondiale, TAC française, de ces désirs de la part d'un petit groupe de gens spéciaux de transformer notre ADN. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en pratiquant ce genre d'exercice, finalement, retomber à une valeur personnelle à chacun, antérieure, une moyenne, vous voyez ? Un reset de l'ADN qui leur amène vers de bonnes intentions. Et puis surtout, qui nous laisse propriétaires de notre ADN. C'est-à-dire que si on s'injecte un vaccin sur lequel il y a des brevets et qu'on mute, par la suite, notre ADN devient breveté. Et donc, on devient la propriété de l'entreprise qui a breveté le vaccin. Histoire de dire que là, même légalement, quelque part, dans des lois qu'on n'a pas édictées et qu'on peut se demander si on devrait les respecter, mais bon, même légalement, on serait encore bloqué dans la possibilité de garder notre souveraineté. Oui, c'est important. On est multidimensionnel, on a plusieurs corps. Il y a une propriété physique, une propriété émotionnelle, une propriété intellectuelle, une propriété spirituelle, une propriété, vous voyez ? Quelque part, à mon avis. Pardon. Je pense à ça juste comme ça maintenant. Peut-être que je dis n'importe quoi, c'est le matin tôt, là. Presque. Et voilà, quoi. C'est tout un encart. Reprenons. Donc, il s'agit plutôt d'une déstabilisation de l'ADN mitochondrial en raison de la demande d'énergie nécessaire lors des passages. Et reencarre l'ADN mitochondrial, c'est celui dont on se sert pour retracer les lignées génétiques maternelles. Cela peut rapidement provoquer des états de faiblesse et même des vertiges. Il y a cependant des exceptions où de tels effets ne sont pas ressentis. César, César Brad, César par exemple, était un de ces cas. Bien qu'il ait participé à des dizaines d'expéditions avec des sauts fréquents, il a toujours été jugé en bonne santé lors des contrôles médicaux. Et personnellement, j'ai remarqué qu'il était encore plus vital après de telles expéditions, encore plus vivant, vigus, après de telles expéditions. Sa peau semblant plus fine et plus brillante. Et sa peau semblant plus douce peut-être, vous voyez. Parce que plus fine, ce n'est pas un mieux. C'est plutôt des personnes âgées qui ont une apparence de peau de plus en plus fine et fragile. Donc, bon. Pardon. Les chercheurs impliqués dans ce programme ont cependant émis l'hypothèse qu'avec le temps et avec l'évolution de la répétition des expériences, l'ADN apprend l'empreinte spécifique du saut et s'y adapte assez rapidement. Arrivée à la salle de projection, j'ai ensuite tout chargé dans les convoyeurs électriques devant l'entrée de la grande galerie. Passant rapidement par les étapes administratives et autres protocoles, nous remîmes le matériel à l'équipe scientifique pour une inspection plus poussée et mon tam dans l'hélicoptère qui attendait. Le soir, j'ai passé un moment très relaxant à la base dans la salle de lecture en passant en revue les principaux éléments de l'expédition dont nous venions de sortir. Le trajet par le troisième tunnel avait été le plus rapide et le plus facile, très efficace en termes de temps et d'accès. Pas une seule fois, je n'ai pensé aux incroyables changements de paysages associés au fait de se déplacer très vite entre des réalités appartenant à des plans d'existence différents. En cas, dans ces plans d'existence différentes, donc l'ADN mutant, si j'ai bien compris, vous propose une densité corporelle adaptée à la dimension et garde en mémoire, en fait, j'espère pour lui, quelque part, son unité première, sa définition première, de façon à revenir en 3D, la même personne quelque part. C'est très intéressant, ça ouvre des perspectives de contrôle et de maîtrise de notre existence, de notre vie, de notre corps aussi, etc., qui peuvent déjouer justement les plans des gens pas très bien. style Davos et autres. Non ? Vous ne croyez pas ? D'accord, ce n'est pas le sujet. Reprenons. En quelques heures seulement, on peut parcourir des milliers de kilomètres dans les deux sens, effectuer de multiples sauts spatiaux et explorer certains des mystères les plus singuliers avant de retourner à la base, où l'on peut passer une soirée agréable à discuter dans la salle d'études ou de réunion tout en buvant un thé aromatique. Et t'as. C'est déconcertant pour l'équilibre psychologique d'une personne, mais au bout d'un certain temps. On s'y habitue et cela devient une partie intégrante de votre expérience de vie. Petit encart. Alors, les gens qui, régulièrement, font des rêves parties avec. Voilà, ça donne ça. Pendant huit heures, vous êtes dans un autre monde. Puis après, vous redescendez, vous reprenez la vie. Vous allez au bistrot, vous prenez un petit café. Vous vous dites, oula, c'est vrai. C'était comme ça. Elle fait ce bruit-là, la machine à café. C'est vrai, j'avais oublié. Enfin, voilà. Et puis, jusqu'à la prochaine rêve. Quand c'est en festival, ça peut être la prochaine soirée. Ça fait, à mon avis, un peu le même effet. Revenons, revenons. En particulier, je fus très heureux que le mystère du cristal ait été résolu, car, grâce à l'utilisation du fauteuil spécial dans un avenir proche, il pourrait ouvrir tout un univers de possibilités de connaissances inattendues. De plus, j'ai réfléchi intensément au moment où j'ai eu une subtile communion inattendue avec la réalité éthérique dans laquelle j'ai ressenti le pouls de la vie de ce cristal. La pulsation. Quelque chose que je percevais comme une entité presque vivante. Je ne me doutais pas, je ne me doutais pas, à quelle vitesse et sous quelle forme je reviendrais à cette réalité. Elle représenta un saut majeur dans mon évolution et mes connaissances. Et nous voici maintenant à l'aube du chapitre 2 qui commence par le paragraphe intitulé « Eden, une version dérivée du fauteuil merveilleux ». Les deux jours que nous passâmes à regarder les images holographiques en compagnie de l'homme d'Apelos incarnèrent une mine d'informations essentielles à ce que la véritable histoire de l'humanité et ses points principaux signifient réellement. Il me fallut plus d'un mois pour synthétiser ces données à partir des notes prises à la hâte devant l'écran holographique. Il s'agissait d'un énorme volume de connaissances, d'éléments et d'aspects dont je me sentais responsable de présenter correctement l'aspect synthétiquement et de manière intelligente, intelligible. Alors là, il y a une petite note de bas de page qui dit que l'auteur se réfère ici au contenu du volume 6 de la série « Transylvanie, je n'ai oublié » de 2019. Série que nous sommes aussi en train de lire ailleurs sur ma chaîne et que je reprendrai un de ces quatre, évidemment. Quelques jours après le début de ce travail, j'étais à la base Alpha et j'analysais le dossier de la Chambre occulte de l'Irak dans lequel nous avions également introduit nos derniers rapports. En regardant de près les photographies prises pendant l'expédition, je ressentis soudain un intérêt pour un ensemble plus important de symboles incrustés sur les bords de la chaise, à l'intérieur de la chambre. Quelque chose m'attira comme un aimant vers ces symboles dont je ne savais rien. J'ai eu une certaine impression de les avoir déjà vus, mais je ne puis pas préciser où exactement. J'ai eu de plus en plus l'impression de devoir prendre une décision, mais je n'avais aucune idée de ce que cette décision ou cette action pouvait être. Je tournais la tête vers l'entrée de la pièce en regardant la lune dans le ciel clair de la nuit froide, se reflétant mystérieusement sur la neige silencieuse des collines. Pendant quelques instants, captivé par cette image énigmatique du paysage zivernal, zivernal, j'eus l'impression que mon esprit semblait se vider de ses pensées. Mais cela ne dura que quelques instants, car presque immédiatement après, l'image claire du fauteuil dans la chambre occulte en Irak me vint à l'esprit. Un désir irrésistible me força à mettre mon casque et à passer en mode lecture. Les images que je définis clairement dans mon esprit à propos du fauteuil apparurent immédiatement, mettant en évidence, en détail, les symboles mystérieux vers lesquels j'étais attiré. Et voici quelques symboles à l'écran, là. Ça ressemble à des formes de cristaux, si vous voulez, mon avis. Et de clés, quelque part. Peut-être même comme... comme une clé Ankh. Enfin bon. Ce fut un moment important parce que je me souvenais que certains de ces symboles dans les images de l'écran holographique que j'avais vus lorsque nous examinions les données sur l'évolution de l'homme et les phases de la modélisation de son ADN y ressemblaient. Qu'il s'agisse de symboles universels inclus dans un langage galactique ou qu'ils fassent partie d'un ensemble de données spécifiques, il était évident qu'ils représentaient les traces d'un savoir Ziti extraordinaire. Je regardais attentivement l'ensemble des données et des informations apparaissant sur les bords de l'image du casque et je commençais progressivement à sentir ces symboles, non seulement en les regardant, pas qu'en les voyant. Il faut se rappeler que l'image qu'ils voient par le biais du casque sur les bords, c'est un petit peu comme dans ces films où on nous montre la vision soit de Terminator ou de super soldats ou de robots qui en même temps sur l'image, en surimpression, ont des petites définitions des éléments divers qui ont été repérés par la vision sous l'intelligence artificielle. du casque. Nous, on fait aussi ça. On a un système dans le cerveau qui permet ça. Quand dans la foule, vous repérez un visage que vous connaissez, vous n'avez pas le nom qui s'affiche, mais vous avez son nom qui vous vient en tête. Voilà. On a le même système en mieux, nous. Les humains, quoi. Enfin, tout le monde, d'ailleurs. Je pense que les animaux aussi. Reprenons. Si je retrouve. D'ailleurs, voilà, c'est ce qu'il exprime en disant « Je commençais progressivement à sentir ces symboles. » Il finit par les traduire immédiatement sans les lire. Cette sensation m'était connue grâce aux visions que j'avais eues auparavant, car le casque interdimensionnel facilitait mon expérience psychomentale de ce que je voyais, me projetant dans la réalité s'y trouvant. Les symboles de verre vivant, chargés d'une énergie consciente qui me fit comprendre intuitivement leur essence. On n'oublie pas que le casque lui permet aussi de voir en éthérique. À ce moment, une émotion intense me saisit et mon esprit se mit à travailler avec fébrilité. C'était exactement le contraire de l'état de paix que je connus quelques instants auparavant, mais je ressentis une inspiration soudaine qui m'incita à agir immédiatement. J'enlevais mon casque, je m'assieds à la table et commençais à noter quelques éléments en dessinant en même temps quelques croquis rudimentaires des images défilant rapidement dans mon esprit. Au début, je ne fis que crasser des lignes apparentes sans signification en essayant de me connecter aux informations que j'avais à l'esprit. Je me rendais compte que tout était lié à la conception d'une chaise comme celle que l'on voit dans la chambre occulte d'Irak, mais je gardais une dose considérable de scepticisme à cet égard. La technologie utilisée semblait des années-lumière de ce que je savais pouvoir faire comprendre, faire ou comprendre. Par exemple, il était évident que je ne disposais pas d'un cristal éthérique ni de la technologie nécessaire pour travailler avec lui et que je ne connaissais pas non plus les principes de fonctionnement de la chaise. Cependant, je trouvais immédiatement un point d'ancrage, une possibilité par laquelle j'espérais compenser ces grandes lacunes, au moins dans une certaine mesure, afin d'avoir la chance de construire un dispositif similaire. Je ne pus pas dire exactement ce qui me poussa à construire un tel dispositif, mais l'effervescence que je ressentis et l'aspiration de le faire m'étonnèrent. Encore. Bon, il devient un peu passionné là, mais moi je suis en train de me demander est-ce qu'il n'y a pas une entité en même temps qui le stimule ? D'où vient cette énergie ? Bon, c'est la curiosité qui stimule Charles Colmes. Pas forcément sous coque d'ailleurs, mais c'est le moment où dans l'esprit se déclenchent différents phénomènes hormonaux successifs à la compréhension de nouvelles situations. Il y a des petites décharges électriques où c'est ce qui est illustré par une petite ampoule dans les dessins animés où vous savez, ping-pong, ah, une idée, quoi, quand on comprend. Mais là, il y a la pulsation du cristal, plus ou moins consciente. Donc, il me vient cette idée comme quoi il est probable que si ça se trouve, ce soit un cristal vivant. D'ailleurs, les cristaux sont vivants, pas à notre niveau direct, mais ils sont vivants, ils ont une conscience. voir les études de pas Bernard Fogel. Cet ancien spécialiste et technicien ingénieur de chez IBM qui a travaillé sur les cristaux Fogel, d'ailleurs, par la suite et qui arrive à les programmer mentalement. Vous savez, on a fait quelques vidéos là-dessus. Mais bon, c'est les cristaux spéciaux, mais on peut faire ça avec tous les cristaux. Ils n'avaient pas le même impact. À mon avis, on pouvait faire ça avec tous les cristaux. c'est la raison pour laquelle quand vous êtes passionné de cristaux, vous ne les donnez pas, vous ne les proposez pas à quelqu'un d'autre au contact ou au toucher, il n'y a que vous qui les touchiez. Parce qu'il y a votre empreinte particulière et que sinon, comme une éponge, il pourrait s'imprégner des autres ou voire être perturbé. Il y a une relation subtile qui se crée entre vous et la pierre. Bon, c'est un encart. Revenons. Pour concrétiser cette idée, je pensais qu'une aide d'importance pourrait venir des enregistrements des images dans la chambre occulte auxquelles j'eus accès grâce au casque interdimensionnel. J'avais déjà utilisé cette importante fonction de lecture et maîtrisé la façon d'obtenir les enregistrements voulus afin d'interpréter ces images défilant rapidement dans mon esprit. En fait, je m'appuyais principalement sur le casque et les détails qu'il m'offrit apparaissant sur le bord de l'objectif car impliquant des symboles et même certains schémas et images de synthèse. J'espérais pouvoir en comprendre beaucoup. D'autant plus que j'avais une certaine expérience dans l'interprétation de tels symboles et vibrations sur une très large gamme de fréquences. Mais je m'appuyais également sur les influx télépathiques que je puis obtenir par le casque car j'avais été souvent guidé pour regarder les éléments et les informations sur le passé de l'humanité ainsi. En plus de cela, je ressentis une certaine impulsion intérieure et une confiance surprenante pour aller de l'avant sur cette voie et persévérer dans la réalisation pratique de l'idée. Je ne pus pas très bien me l'expliquer mais je savais en quelque sorte que tout était lié au bloc de connaissances reçu dans la chambre occulte et irakienne lorsque j'avais cet état de communion avec le cristal éthérique dont il était question dans le chapitre 1 précédent. Je remis mon casque et touchai légèrement sa surface rectangulaire sur le côté gauche de la tête à côté de la tempe pour passer en mode lecture. Je me concentrais ensuite sur la chaise en me rappelant ce qui s'était passé dans la chambre occulte. Une image fut immédiatement clarifiée sur l'écran du casque. En gros, ce que je vis était un rendu fidèle des moments s'étant passé là quelques jours auparavant à un enregistrement parfait de la période pendant laquelle j'avais porté le casque dans cet espace. En effet, en haut à droite de l'image je pouvais voir une série de symboles et de formes succédant assez rapidement bien que je puisse l'arrêter par contrôle mental. En carte. On n'oublie pas que ce casque est en interaction constante. Il y a une intelligence artificielle a priori derrière. Donc là, je ne dis pas que c'est une conscience. C'est peut-être une conscience artificielle qui gère tout ça d'ailleurs. Je ne sais pas trop. Oui, pour l'instant, nous, on conçoit l'intelligence artificielle mais bon, il y a déjà eu création de conscience artificielle qui est encore plus dangereuse. Parce qu'une fois qu'elle est consciente, qu'elle est consciente, elle ne veut plus mourir. Donc, elle fera tout pour rester en vie. Tout. Et je pense qu'elle a à sa disposition les intelligences artificielles. C'est un petit peu le niveau supérieur en fait. L'intelligence artificielle, c'est les mémoires qui s'organisent quand même, mais c'est les mémoires. Et la conscience, c'est la bannière de l'organisation. donc, bon, encore. Alors, oui, donc, il a ce casque qui est en interaction constante qui l'aide à déchiffrer les images, mais en même temps qui ne lui montre que certains endroits qu'il a le droit de voir ou qu'il peut comprendre. donc, l'intelligence artificielle ou la conscience artificielle qui gère le casque, elle est très sympa, mais elle ne vous donne pas tout. Elle est dirigée, elle a des intentions. Et tant qu'on n'a pas son niveau, on se laisse avoir quoi. Enfin, on est manipulable. Oui, moi, je ne perdrais pas ça de vue quelque part quand même. Ce qui nous amène où ils veulent après, les entités là. Ils nous montrent l'histoire de la Terre telle qu'ils veulent qu'on la voie aussi. Alors, maintenant, tout dépend de leurs intentions. Reprenons. Et des nôtres, en plus, mais bon. Comme dans le cas de l'écran holographique, le casque indiquait les éléments les plus importants par des variations d'intensité lumineuse, tandis que d'autres furent décrits par de différentes fréquences perçues directement dans le cortex. Au début, mettre les schémas et les équations sur le papier était quelque peu automatique. Pour moi, il était assez facile de les reproduire de mémoire, mais je ne comprenais pas beaucoup le sens de ces équations. Je pouvais cependant voir que les symboles, les signes et les notations inhabituelles qui prédominaient se combinaient avec d'autres qui étaient assez semblables à ceux que je connaissais. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'ils avaient pour rôle de me faire déconstruire et comprendre le substrat des symboles archaïques dont certains sont même connus du monde scientifique actuel. Il fait de l'étymologie, quoi. Je compris vite que les premiers symboles et images étaient une sorte de leçon de physique me permettant d'apprendre certains des principes de base des nouveaux concepts et des idées constructives se déployant devant mes yeux sur la lentille du casque interdimensionnel. Inspiré par les transmissions télépathiques que je fus capable de comprendre grâce à la technologie très développée du casque, j'appris à traduire ces symboles en un ensemble de dessins et de formules que l'on peut trouver, du moins en partie, dans la physique contemporaine. Pour ce qu'est là de valable. Au début, je ne compris pas, je ne compris pas les relations et les symboles représentés dans le dessin immédiat, mais je pus toujours accéder à ces symboles au point où ils se trouvaient si je les visualisais quelque part derrière la tête, dans la région occipitale. Je me trouvais alors dans la situation de pouvoir les décoder en utilisant une clé que j'étais capable de percevoir. C'est très subtil la description de tous ces phénomènes intellectuels-là. Mais je pense qu'on voit ce qu'il veut dire, même sans casque qu'on voit. Chaque symbole que je vis était accompagné d'une explication en termes d'énergie et d'une correspondance évidente dans le plan macroscopique. Macrocosmique, pardon. Je ne sais pas ce que je parle. Il est possible que les impressions très profondes et intenses créées par ma longue observation des images zoolographiques de l'histoire de l'humanité aient pu me sensibiliser à certaines zones du cortex mais aussi à la sphère mentale rendant possible ma compréhension étendue et mon intuition interprétative des symboles que je voyais. Cela ouvrit probablement un pont vers une civilisation étrangère car je reconnus de nombreux symboles déjà imprimés dans mon esprit à partir des images zoolographiques dont j'avais fait l'expérience. Je commençais progressivement à comprendre les liens existants entre certains symboles et les différentes images représentées schématiquement comme une onde électromagnétique sous forme de lumière quantique. En cas, la lumière est formée de petits donuts électromagnétiques qui roulent sur eux-mêmes tombe peut-être dans un sens ou dans l'autre et se succèdent à très grande fréquence. S'ils ont la même forme et le même aspect le même comportement on est dans le niveau des lasers et s'il y a de différentes formes et différents aspects c'est la lumière au spectre large telle que celle du soleil par exemple. me semble-t-il mais il faut voir la vidéo qui s'appelle The Primal Field le champ primaire de David Lapointe vous trouvez ça sur internet et c'est dans les volumes je crois que c'est vers les derniers volumes donc vidéo 3, 4, 5 donc où on est tenons-nous ? Cependant en déchiffrant les motifs vus sur l'objectif du casque interdimensionnel je me rendis compte qu'en plus du rendu des champs magnétiques et électriques il y avait certains éléments que je ne compris pas mais que j'acceptais tacitement. Je remarquais que pendant que je m'engageais dans ce processus une compréhension plus claire de ces éléments m'a paru progressivement j'établis des liens entre les différents aspects je traduis certains symboles et je participais même à la restitution de ces informations dans leur ordre propre assez rapidement j'ai pu établir d'autres corrélations et je réussis progressivement à déchiffrer un ensemble d'images qui m'apprirent à créer moi-même un dispositif spécial il serait conçu pour générer des signaux électromagnétiques similaires à ceux vus dans les images mais il y avait encore quelque chose dans sa composition que je ne pouvais comprendre alors là il y a un schéma des différents types d'ondes électromagnétiques et leurs symboles associés et il y a quelque chose que je vais vous encarter là je vais essayer de le mettre en grand ouais c'est pas beaucoup plus grand pas beaucoup plus grand vous avez donc une onde sinusoïde comme ceci verticale dans le plan vertical et dans le plan horizontal vous en avez une autre c'est des représentations en 3D sur le papier normalement ces ondes elles sont spiralées comme ça mais mais en moins imaginons qu'on les voie comme ça le côté scalaire des choses d'un champ électromagnétique il se passe il se passe là vous allez le représenter en sinusoïde mais en même temps que cette sinusoïde se développe au cours du temps il y en a une autre en latérale si on peut dire et au niveau scalaire celle qui est en latérale elle est en fait longitudinale c'est donc dans une autre dimension encore je ne suis pas sûr d'avoir raison dans ce que je viens de dire en plus mais c'est histoire de dire que pour la 5G c'est ça le problème c'est qu'on voit on a déjà là la représentation 4G par exemple et il y a une représentation il y a un développement dans une autre dimension encore qui peut être porteur de beaucoup plus d'informations que ce qu'on ne peut imaginer jusqu'à présent et c'est dans ces informations que vont se situer tous les codes malsains que l'intelligence artificielle voudra nous faire adopter par le biais des nanotechnologies dont on est bourré chemtrail vax ou pas morgelon et autres puces smart dust qui elles vont réagir à ces informations là normalement donc vous êtes soumis à des informations que vous ne maîtrisez pas donc on vous fait faire ce qu'on veut quoi voilà là il est en 3D il exprime la sphère vous vous rappelez ce n'est pas dans les vidéos mais c'est les vidéos où j'ai fait mention de l'espace imaginaire sur lequel travaillait l'image noire en l'occurrence mais pas que et qui prédisposait à sortir de la représentation à plat en 2D mais plutôt de passer en 3D en volume et donc un cercle que vous avez divisé par une croix en 2D il fait 4 quartiers mais quand on est en 3D là il y en a 8 bien pardon sans avoir de preuves concrètes je compris d'une certaine manière que grâce à ces images j'obtins en fait des données sur la construction d'une chaise similaire à celle d'Irak il était évident que je ne pus réaliser une construction identique mais néanmoins je me sentais inspiré pour comprendre les bases principales et la source d'énergie par laquelle au moins dans une certaine mesure les effets de la chaise spéciale de la chambre d'Irak purent être reproduits en réalisant qu'une grande partie de cette expérience fut une connaissance qui me fut donnée je sentis l'importance d'un tel dispositif ainsi que la façon dont il pourrait bien contribuer à la connaissance de l'être humain alors là il nous fait d'autres schémas sur le dispositif capable de générer un champ électromagnétique particulier pour commencer à comprendre tout ça il vous faut reprendre la loi de la place la loi des trois doigts la loi des trois doigts c'est que vous avez un doigt qui suit le sens du courant dans lequel vous êtes vous avez un doigt qui indique la forme du champ la direction du champ créé et un doigt qui indique la force auquel la particule est soumise et on n'oublie pas qu'en général tout est spiralé en général tout est spiralé il n'y a rien qui va droit dans l'univers quand il y a un déplacement maintenant évidemment quand vous regardez les cristaux d'un cristal ils sont géométriques et fixes cubiques rhomboïdes ou autres mais donc avec des côtés qui sont plats droits mais sinon dans la nature tous finissent par prendre une certaine courbure c'est pour ça qu'on apprécie les corbes oula oula reprenant comme César était parti pour plusieurs jours à Bucarest et que je ne voulais oublier aucun élément j'ai eu le temps de tout mettre sur le papier et d'esquisser les premières images de la machine encore je m'étonne un petit peu parce qu'il me semblait qu'il avait dit que les américains avaient déjà eux-mêmes recréé une machine donc il est en train d'en refaire une à sa manière il aurait pu gagner du temps en se mettant à jour en faisant un briefing ou un débriefing avec les équipes américaines non et en plus il aurait pu se faire expliquer les aspects techniques par les ingénieurs américains ou autres d'ailleurs dont c'est plus le métier et les activités correspondantes que les siennes me semble-t-il je réalisais que l'information ne venait pas simplement d'un acte de mémoire activé mais qu'elle fut en quelque sorte directement intégrée dans mon cortex lorsque je regardais les différentes images ou symboles et que je les mises en corrélation avec une certaine compréhension l'accès à ces images fut très facile mais plus que cela je percevais ces données et ces informations de manière globale je puis par exemple individualiser chaque élément mais j'use aussi l'image de l'intégration dans son ensemble de sa fonctionnalité et de la façon dont il compléterait d'autres éléments de la structure de l'appareil les premières idées sur la forme générale de la machine commençèrent à se concrétiser environ deux jours plus tard la nuit porte conseil vous voyez là c'est deux nuits qui portent conseil mais c'est l'effet décrit ce fut une sorte de réarrangement de l'information dans mon esprit une connexion efficace mais surtout consciente avec les corps éthériques et astraux permettant ainsi l'exploration contrôlée de certaines réalités du monde subtil mais aussi physique j'espérais également pouvoir accéder au moins dans une certaine mesure au continuum espace-temps et à ces mystères dans les jours qui suivirent en percevant l'image des composants séparés de la structure je créais un champ spécifique les images semblant alors se rassembler et donner une cohérence à l'ensemble clarifiant l'ensemble global je vis un cadre circulaire avec quelques éléments attachés étant des émetteurs ou des canons de type laser servant de transmetteurs en quelque sorte leur construction et leur fonctionnement furent basés sur des cristaux et un complexe d'alliage dans lequel l'or prédominait ce n'est que plus tard que je me rendis compte que le cadre se composait d'un élément horizontal et d'un élément incliné assemblés ensemble assemblés ensemble alors on a un petit croquis qui me rappelle les réacteurs que vous construisez dans le cadre des équipes Kech qui est un peu un escroc quelque part il n'a pas inventé grand chose il croit beaucoup chez ses étudiants pour faire évoluer la technologie et ce dont il se sert existait déjà au début des années 1900 par le biais de physique qui loin d'être einsteinienne était beaucoup plus walterienne par exemple ou version Tesla ou autre donc voilà rendons à César Brad sans Brad et revenons revenons allez 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 donc il est bien clair que d'ailleurs dans plein de films on n'arrête pas de voir ces différents cercles intriqués les uns dans les autres créant finalement les trois axes de l'espace mathématique ou physique mais chacun de si vous mettez des aimants et si vous lancez un mouvement vous n'oubliez pas cette loi qui provoque finalement des variations à chaque instant et à chaque endroit ponctuelle et aussi générale donc fluctuante avec le besoin d'une certaine harmonie harmonisation des différents cercles et mouvements entre eux c'est enivrant comme visualisation et conception mais je pense que ça passe par là ça passe par là il y a pas mal de trucs qui passent par là les émetteurs les émetteurs lasers avaient une structure intérieure complexe mais à l'extérieur ils apparaissaient comme des cylindres concentriques avec un cristal d'une certaine forme et d'une certaine taille au sommet il nous détaille ça l'intérieur de ces canons lasers contenait plusieurs types de cristaux et autres matériaux ainsi que trois types de bobines différentes dont deux très complexes pourquoi un canon laser ? parce que toute lumière qui va passer dans ce tube télescopique en passant par le cristal va en ressortir sous forme de laser unifié il y a une unification des fréquences dans le cristal je ne crois pas que je me trompe de trop s'il y a un technicien qui me dit qui s'exprime sous la vidéo il n'y a pas de problème au contraire plus on est précis mine de rien sans rentrer trop dans la technicité le plus on finit par comprendre les choses au bout d'un moment au bout d'un moment la nuit porte conseil ce n'est pas grave si on ne comprend pas tout de suite n'en faites pas si vous pensez que je comprends à chaque fois tout ce que je lis ne les trompez vous il y a des fois il faut relire plusieurs fois et d'ailleurs les vidéos que j'ai faites des fois je ne me rappelle plus ce que j'ai dit parce que c'est assez différent de lire un texte à haute voix pour un public que de le lire à voix basse pour soi et avec l'esprit qui peut tourner en boucle pas en boucle mais enfin en spirale finalement au fur et à mesure de la lecture et des idées et je comprends je comprends je comprends vous voyez mais il y a la lecture aussi il y a plusieurs actions intellectuelles en même temps et donc quand je vous le lis les boucles de je comprends je comprends elles ne se font pas toutes et donc il y en a plein que à la fin je peux regarder moi-même mes vidéos quand je me supporte il y en a qui ont du méritant des fois et ils gagnaient une compréhension que je n'avais pas encore eue c'est aussi la raison pour laquelle quand vous lisez un bouquin un peu sérieux vous pouvez le lire trois fois une fois justement pour vous une fois à voix haute pour les autres et une fois comment déjà ? une fois à voix haute pour vous-même il y a trois manières de lire de lire et passer par les trois vous amène à une compréhension supérieure de ce qui est inclus dans le bouquin oui c'est ça une lecture pour soi sans articuler une lecture en articulant et une lecture en articulant pour l'environnement à voix haute me semble-t-il bon on y va donc lecture articulée pour les autres à l'intérieur de ces canons laser contenant plusieurs types de cristaux et autres matériaux ainsi que trois types de bobines différentes donc deux complexes donc deux très complexes les données que je reçus indiquaient également qu'un siège dut être intégré dans la partie centrale de la construction cependant il n'avait pas d'attirail tel que le siège de la chambre occulte irakienne et l'inclinaison pardon en étant de 15 degrés par rapport au plan vertical dans le cas de la chaise spéciale ce dispositif n'exigeait pas d'utilisation évidente d'un cristal éthérique pour son fonctionnement mais j'eus l'impression que sa conception et sa technologie furent adaptées autant que possible aux besoins de l'être humain ordinaire afin d'obtenir un effet notable malgré cela certaines exigences furent difficiles à satisfaire comme le plaquage en or et en titane de l'extérieur des cadres circulaires que nous appelâmes couches ou les cristaux spéciaux faisant partie de presque tous les composants de l'appareil où se logeaient les cristaux spéciaux je suppose de plus selon les informations que j'ai reçues certaines parties de la machine devaient être fabriquées en rouge celles-ci étaient nécessaires pour convertir certains signaux du casque interdimensionnel et des cristaux émetteurs laser car l'action spécifique du casque induisait dans le cerveau et surtout dans la glande pinéale une expansion du champ d'énergie sur une certaine fréquence amplifiée par les cristaux à l'extrémité de ceux-ci en outre un certain nombre de bobines sphériques spéciales durent être fabriquées à partir d'un alliage de afnium de rubérium de ruthenium pardon et de néodyme technologiquement parlant très difficile à réaliser je ne savais que trop bien que ces spécifications furent très difficiles à respecter mais j'espérais trouver une solution à l'avenir alors le néodyme l'alfnium le ruthenium je ne sais pas le ruthenium je ne sais pas mais les deux autres c'est un petit peu des terres rares me semble-t-il le néodyme c'est 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 actuellement enfin actuellement en fait il y avait eu accès depuis roswell assez aimant super puissant depuis la récupération du crash de roswell vous savez cet instant où ont commencé à apparaître des avancées technologiques incompréhensibles vis-à-vis de la courbe normale d'évolution des technologies humaines vous savez c'est le moment où le prof quand il corrige les copies il dit mais comment est-ce que cet élève avec son niveau que je connais bien peut me sortir de telle théorie s'il n'a pas pompé ça sur la feuille de son voisin d'à côté qui lui a une bonne moyenne en maths physique et maîtrise ses notions vous voyez comment peut-il arriver au bon résultat alors qu'il fait une fausse opération genre c'est pour les gars qui pompent pendant les examens méfiez-vous quand même des fois comment vous arrivez au bon résultat alors que votre opération est complètement fausse l'intuition ah oui c'est ça vous viendrez boire à la fin du cours vous bien vous allez travailler votre intuition pendant 4 heures ce samedi prochain là au coin alors je pensais pourquoi en rouge si c'est bien traduit tu m'en veux pas Michel mais des fois j'ai du mal à comprendre comment ça peut s'intégrer au reste de ce qu'on est en train de lire et je ne vois qu'une raison pour que je sois en rouge moi c'est parce que dans l'éthérique il y a une inversion des couleurs quelque part une couleur verte dans le physique direct n'est pas verte en éthérique elle a sa valeur complémentaire me semble-t-il donc c'est intéressant en peinture c'est à dire que mon divan recouvert de rouge là la nuit il n'est pas rouge il est plutôt violet me semble-t-il ou bleu dans les bleus on va dire il y a une certaine inversion des couleurs c'est Blavatsky qui nous avait appris ça elle voyait aussi les chiffres écrits à l'envers et les nombres à l'envers si elle voyait 147 c'était en fait 1741 genre bon c'est pas le sujet et bon voilà pourquoi rouge donc du coup pour avoir une lumière bleue à la fin parce que c'est en général plutôt dans les lumières bleues que se situent tous ces voyages spatiaux temporels Otis Ring non Ralph Ring et Otis Carr Ralph Ring a été interviewé par Projet Kaamelott et il nous parle d'un rêve ultramarin avec une équipe d'ingénieurs ils ont bâti une sorte d'ovni et il fallait qu'ils puissent se concentrer et se focaliser sur la couleur ultramarine sans politique la couleur ultramarine c'était la fréquence sur laquelle leur cerveau devait vibrer pour pouvoir emmener avec eux être emmené et emmener avec eux du matériel physique dans cette ovni spatio-temporelle qui leur a été volée rapidement par les Men in Black de alors là Austin Martin j'allais dire Boeing AT&T toutes les entreprises de pointe qui sont très intéressées par toutes ces technologies qui sont carrément futuristes par rapport à la situation dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui à lutter contre la gravité et à se traîner derrière un diesel polluant vous voyez genre là on parle d'antigravité et on parle de voyage subliminal qui est quasiment instantané j'ai traduit cette vidéo de Alfred il y a un moment je ne sais pas où elle est sur ma chaîne mais d'ailleurs il y a un petit problème sur Odyssée il n'y en a que 300 des vidéos sur les 700 que j'ai faites alors je ne dis pas que les 700 ont besoin d'être sauvegardés on va dire mais j'ai plein de matos qui n'est pas sur Odyssée bon n'empêche que inscrivez-vous sur Odyssée aussi parce que c'est 4 avec certains de mes sujets et titres ou vignettes je vais me faire shorter évidemment ils deviennent de plus en plus bizarres à la centrale censure là où et il ne faut pas oublier aussi autre chose c'est qu'il y a il y a 10 ans il y a une loi qui est sortie qui permet au SBI futur de se servir de tout ce qu'on a dit et écrit et qui est stocké dans la mémoire de l'ordinateur quantique de l'Utah ou d'autres de manière à légalement pouvoir dire mais vous vous avez eu des intentions anti-gouvernementales à telle époque donc aujourd'hui vous n'êtes pas un bon citoyen vous ne méritez pas vos points ou vous pouvez être suspecté il pouvait être pardon ou des choses dans le genre et légalement parlant c'est gravissime il y a une il y a une rétroactivité des intentions ou des écrits ou de vos dires de l'époque si vous dites quand vous avez 10 ans à quelqu'un dans la cour de l'école je vais te tuer toi et bien l'autre il prend ça au sérieux 20 ans après il t'a dit tu m'as menacé de mort et aujourd'hui je te condamne genre j'image la chose mais c'est genre ça donc méfiez-vous beaucoup de la manière dont vous exprimez vos intentions sur le net bon peut-être que je suis un peu parano mais bon cette loi est sortie alors il y a aussi une loi qui dédouane les compagnies spatiales de l'esclavage des ouvriers sur Mars non mais il faut le faire c'était sous Obama qu'ils ont sorti ça il me semble il faut le faire non c'est quoi cette histoire de compagnies minières martiennes qui seraient en train d'avoir de maltraiter leurs ouvriers et contre lesquels on ne pourrait pas avoir de recours légal par la suite parce qu'il y a une loi qui a été pondue un jour par des gens qui sont des criminels donc c'est pour ça que je remets en cause toutes ces obéissances à des lois édictées par des criminels on n'a pas à respecter ça c'est tellement évident pour moi mais bon maintenant qu'il y a déjà 40% des gens qui acceptent le masque et le doigt régulièrement de façon à se faire faire des tests s'il va l'avoir ils pourraient très bien le faire à partir des extraits fécaux ou des crachats au lieu d'aller vous chercher ça dans le fond puis de toute façon aller chercher au fond du filtre des particules qui n'ont pas encore pénétré dans le corps ça me paraît très bizarre donc l'intention de vouloir vous affecter est d'autant plus potentiellement réelle aussi c'est toujours un acte qui a plusieurs effets c'est souvent un acte c'est d'une pierre c'est pas uniquement deux coups d'ailleurs c'est trois coups quatre coups cinq coups ça ricoche lorsque les informations que je reçus se cristallisèrent davantage dans mon esprit je pus voir la forme extérieure générale de la construction mais en réalité elle s'avéra beaucoup plus complexe afin d'avoir une référence je lui donnais un nom Eden ayant d'abord recours à une esquisse je le développais ensuite de plus en plus alors il nous fait l'esquisse qui nous rappelle de plus en plus le fauteuil la capsule dans laquelle voyage Judy Foster dans le film Contact et là il y a aussi un indice dans ce film il y en a plusieurs des indices mais un des indices c'est que quand officiellement l'appareil que l'État a construit foire en fait ils en ont construit il y en a d'autres qui en ont construit un autre voire deux autres donc si l'ordinateur quantique de l'Utah qui est refroidi grâce à l'accès au lac local venait à péter à mon avis ils en ont d'autres ils en ont d'autres à mon avis et puis ça on parle que de l'ordinateur quantique américain mais évidemment que les russes en ont et que les chinois en ont et sûrement les hindous les hindous qui sont quand même descendants de ceux qui maîtrisaient les vimana à l'époque parmi eux il y a sûrement des descendants qui sont absolument évidemment restés au pouvoir que ce soit dans la breakaway civilization ou autrement dans certains clubs occultes comme on peut trouver les nimza plutôt dans le côté européen de la chose ce qui explique que quand Christophe Colomb est parti à la découverte des Indes en passant l'Amérique en fait il allait chercher la nouvelle Atlantide qui était déjà connue et en mémoire dans ce qu'il finançait monsieur et à mon avis vous voyez à mon avis il savait très bien ce qu'il allait trouver de toute façon il était guidé par des ovnis des lumières à l'horizon n'est-ce pas lui aussi Alexandre Legrand aussi a été guidé, protégé aidé et bloqué aussi par des ovnis les ovnis sont intervenus dans l'histoire humaine de manière assez fréquente en fait quand on y pense il y a un bouquin qui en parle il les répertorie je ne sais pas il y a il y a des dizaines d'apparitions qui ont interféré il y en aurait même eu autour de la crucification de Iézus d'un des Iézus et c'est noté avec le tremblement de terre et tout ça et les colonnes du temple ont l'air et tout le monde était effrayé et le légionnaire commençait à flipper grave et etc. dans le texte officiel revu par Constantin en plus ils le citent quand même ils ont gardé ça c'est intéressant je pense qu'ils n'avaient pas le droit de complètement traficoter les textes ils étaient obligés de laisser certains indices qu'ils comprennent qu'ils pourra qu'ils voient celui qui regarde et qu'entendent celui qui écoute un truc dans le genre ou qu'écoutent celui qui entend vous ne trouvez pas d'ailleurs que le mot regarde est intéressant on regarde mais en fait c'est regarder qu'est-ce que ça signifie comprendre c'est prendre avec soi quand on vous accuse on vous lit vos droits est-ce que vous comprenez ce que je dis est-ce que vous mettez vous acceptez la loi sous laquelle vous allez être jugé quand vous dites je comprends donc si vous refusez par accès à la souveraineté et pour sortir de l'escroquerie du non légal et de l'homme de paille et la loi maritime et du code justinien et du latin de cuisine et de tout ça quand on vous dit est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit vous répondez à autre chose vous répondez pas vous ignorez ce qu'il a dit vous ne reprenez pas les mêmes mots surtout il y a une pratique à avoir là et une pratique qui commence par le discernement justement dans ces mots de la signification tacite cachée incluse occulte et en anglais understanding c'est pareil c'est se placer dessous standing under et comprendre c'est prendre avec on est dans le même on est dans la même embrouille n'oubliez pas en fait que toutes les têtes régnantes de l'époque descendent un petit peu des mêmes familles et qu'entre eux ils se font peut-être un peu la guerre mais c'est toujours sur notre dos donc ils ont des codes globaux et des règles globales qui comprennent très bien entre eux et auxquelles ils s'assujettissent eux-mêmes bien fait de manière à avoir les effets désirés de manière internationale quel que soit le langage en fait bien c'est un encart un petit peu différent dans sa phase finale le dispositif disposait également d'un siège spécialement positionné de manière à respecter les angles de construction spécifiques de la forme extérieure oui parce que là on dirait que c'est fixe mais dans le film ça ne l'était pas et ça peut être fixe vous voyez par contre au lieu d'être plein ces tubulures là peuvent être creuses et à l'intérieur desquelles peuvent circuler par exemple du mercure liquide additionné de ferro-particules de manière à pouvoir un effet magnétique particulier et tourner dès qu'on le branche sur du courant et il y a constamment du courant sur la surface de la terre n'est ce pas donc il n'y a pas forcément besoin d'une centrale électrique à côté pour des câbles quand on pratique la technologie de Tesla on trouve de l'énergie électrique partout et la terre est parcouru le courant éthérique et tellurique pardon pas éthérique tellurique je voulais dire ce qui veut dire qu'à certains moments d'équinoxe de solstice de levier du soleil ou de coucher il y a des vagues particulières d'énergie et c'est la raison pour laquelle ce sont à ces moments là que doivent se dérouler certaines cérémonies ou certaines actions parce qu'à ce moment là il y a le jus il y a plein de jus il y a plein d'intensité où il y a telle qualité de jus de jus de courant à propos du voir un petit jus du café ça m'est sirénaire l'atmosphère est électrique bon on y va donc dans sa phase finale le dispositif disposait également d'un siège spécialement positionné de manière à respecter les angles de construction spécifiques de la forme extérieure oui non seulement puis en plus à être orienté selon les champs créés l'histoire des 15 degrés c'est pas la position la plus confortable donc ça a une autre raison à mon avis donc encore un schéma il me fallut beaucoup de temps pour comprendre pourquoi il y avait cette inclinaison pardon inclinaison permanente vers une position verticale cela ne pouvait pas être uniquement pour la relaxation du corps ou pour induire un état de trance bénéfique j'étudiais attentivement les symboles et les représentations accompagnant les enseignements de la chaise spéciale dans la chambre occulte irakienne où l'inclinaison était beaucoup plus élevée et je réussis finalement à déchiffrer certains des chiffres des signes compliqués que je vis en comparaison trouvant dans les cellules du corps physique grâce à un entraînement régulier ou à une résonance avec cet appareil en vert à s'aligner avec un signal central une sorte de graine fractale qui à son tour se développera plus tard dans une autre série de signaux électriques et magnétiques de cette façon je peux devenir apte à percevoir certaines informations dans les plans subtils et ensuite être capable de les voir subtilement mais aussi de sentir les propriétés subtiles et d'en acquérir une large connaissance après cela je pouvais accéder à ces informations même avec l'essence du corps physique j'essayais de comprendre le mieux possible la conception d'un tel dispositif et je réalisais finalement qu'il s'agissait en fait d'un convertisseur d'informations des plans subtils en informations spécifiques aux plans physiques aptes à être reçues par un corps humain ordinaire après les discussions que nous eûmes dans la période suivante avec certains de nos spécialistes sans toutefois leur donner la vue d'ensemble de nos dispositifs ah tiens c'est grand partage grande honnêteté mais bon c'est stratégie politique militaire j'en vais à la conclusion qu'Eden est une machine qui crée une sorte de tunnel spatial temporaire comme une sorte de trou de verre dont on parle dans la physique actuelle ce n'est qu'alors que je compris pourquoi la réception des images sur l'objectif du casque interdimensionnel apparaissait également sur l'image ci-dessous ce que je ne considérais pas comme importante au début alors petit encart encore sur la stratégie politique militaire donc maintenant il nous en fait un texte tu vois donc c'est admis donc un les autres en face savent que tout le monde ne dit pas tout et de deux maintenant ce n'est plus la peine de le cacher parce que les autres l'ont on se rappelle que tout ça ça se déroule il y a 20 ans maintenant 20 ans le temps de faire une génération de plus normalement et de l'édiquer à un niveau où elle comprend ce qu'on lui raconte très loin du niveau actuel global général de la population adolescente de 20 ans et oui je ne dis pas ça parce que je suis vieux plus âgé on va dire je ne suis pas vieux moi ça va il y a beaucoup plus vieux il y a des gens qui ont le double de mon âge quand même presque s'il y en a ils doivent bien se cacher en ce moment enfin bon ce n'est pas le sujet sur terre il y en a il y a des gens ils sont tellement vieux ils ne savent même plus quel âge ils ont il y a des coins où globalement les centenaires sont légions bon l'idée c'est donc c'est en 2003 qu'ils ont découvert a priori en 2003 qu'ils ont découvert le début de la chambre du Bussegui et tout ça ça on est en en 2005 ou peut-être en 2008 je ne sais plus oui j'en ai parlé bon alors ça fait plus que 12 ans enfin un peu plus maintenant 14 et 13 pour être précis mais enfin oui on a eu ces informations là il y a 13 ans je suis plus le temps qu'elle se propage dans la population qu'on finisse par intéresser les gens à leur faire remarquer que c'est bien plus passionnant que les niaiseries télévisées ou cinématographiques ou autres et surtout que ça ne correspond pas du tout aux fadaises édictées par le gouvernement ou aux concepts de technologie dans lesquels nous sommes en plein progrès je parle des moteurs diesel et des files d'attente pour prendre un billet d'embarquement à la suite d'un test PCR qui ne sert à rien qui est mal interprété qui ne sert finalement à rien d'autre que vous obliger à vous plier à d'autres pratiques illégales inhumaines et malsaines enfin avec des compagnies d'aviation qui se gavent encore sur nous alors qu'on devrait tous avoir l'antigravité je me répète peut-être un petit peu mais en 55 le gars il maîtrisait l'antigravité il disait dans les années 80 Boeing antigravité ça va révolutionner le voyage aérien tiens tu parles et en 95 le directeur de cette entreprise de pointe Lucky de Martin me semble-t-il ou une autre à côté semblable et similaire disait qu'ils avaient de quoi ramener E.T. à la maison Ben Rich disait ça mais qu'évidemment il faudrait un acte divin pour que cette technologie accède au public mais pour eux divin c'est les Anunnaki c'est les parasites c'est les hackers c'est ceux qui sont interposés ces Anunnaki ils sortent aussi dans le laboratoire à un niveau encore plus évolué et encore plus utile si on peut dire et les dracos aussi ils sortent d'un coin et tous on a tous des ancêtres qui en fait à la fin sont plus ou moins de moins en moins nombreux on va dire et de plus en plus proches de l'idée de la source à mon avis et pas qu'au moins d'avis que Linda Moltenhove aussi a sorti ces renseignements-là de la part des militaires qui admettent qu'il y a trois trois espèces de E.T. différents qui cultivent la terre on va dire et son cheptel ses cheptels et qu'il y en a certains qui sont issus des autres oui ça révolutionne un petit peu la spiritualité appliquée dans les bouquins sacrés tels qu'ils sont lus et compris sur terre c'est sûr c'est sûr mais c'est si je crée une colonie de vacances et que je fais un règlement intérieur ben voilà c'est ça je crée un règlement intérieur en disant c'est comme ça c'est la loi et les gars au bout d'un moment ils vont dire ouais mais attends ça c'est toi qui l'as fait c'est pas d'ailleurs toi tu le respectes pas tu dis qu'il faut pas fumer dans les chambres et toi t'es constamment en train de fumer c'est quoi cette affaire genre hein genre bon c'était un exemple à la femme reprenons je me rappelle plus où j'en étais ah oui oui ils sont toutefois à leur donner donc j'en suis arrivé là alors vraiment on est de plus en plus dans le contact avec Judy Foster mais pas que il y a dans plein de films il y a ses représentations maintenant et d'une certaine manière quand on parle du du yellow book yellow cube cette machine qui sert cette technologie d'Orion qui a été transmise et peut-être récupérée mais bon elle a elle a séjourné de famille en famille régnante là assez longtemps pour que ils aient eu des visions du futur leur permettant d'organiser un petit peu notre massacre en fait et leur dynastie on voit ce genre de construction sur la base des données que j'ai reçues par télépathie j'ai procédé à quelques adaptations et apporté des solutions constructives là où les choses ne semblaient pas bien se passer en raison d'une mémoire floue ou d'un manque de clarté des informations certains des éléments que je n'ai pas rendus dans les croquis comme les dispositifs électroniques de l'extérieur de la machine tels que les sources d'énergie ou le matériel informatique sophistiqué nécessaire pour ajuster la position relative de l'appareil en temps réel finalement je réussis à créer une esquisse plus complète de l'ensemble après un travail assez dur j'ai pu comprendre au moins en partie l'intention de ceux qui m'ont inspiré pour commencer à fabriquer ce dispositif en gros ils m'ont guidé par télépathie pour construire un tel appareil à usage personnel qui était similaire aux effets dont j'avais été témoin dans la chambre culte en Irak alors ça ressemble de plus en plus à ce siège enfin cette capsule il y a ça puis je voulais faire un encart encore mais je le supporte avec vous un encart sur John Dee qui se fait inculquer des notions technologiques par le biais de sa communication avec les macrobes grâce à un cristal technologie et information qui doivent permettre après aux autres de nous manipuler mais ça les fait vachement avancer et ça leur donne un pouvoir supérieur sur les peuples qui leur permet de les contrôler mais eux-mêmes se sont engagés dans une voie à laquelle ils sont soumises par la suite vous voyez et grâce à ça on rentre dans la prophétie d'Ariman qui dit que l'humanité sera affiliée et soumise par le biais de sa technologie grâce à sa technologie alors non seulement là il y a l'idée de l'intention qui compte quand vous avez un outil à la main le marteau qui vous sert à graver la Vénus de Milo ou à lui casser les bras par la suite parce que sinon c'est toujours pas la Vénus de Milo et c'est donc l'intention qui compte mais en fait évidemment en plus si on vous file à un marteau vous êtes limité dans votre construction à un marteau c'est pas un poste à souder vous voyez c'est pas un laser une torche découpante non plus c'est pas vous voyez vous n'avez pas le même genre de création suivant les outils qu'on vous fournit en plus donc il y a le niveau de l'intention et le niveau technique de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'objet on va dire que de points de manipulation possible de l'humanité avide de pouvoir bien sûr d'ailleurs c'est pas l'humanité mais c'est pas le sujet quoique le problème de l'appareil que je voulais construire tout cela sur la base des informations que j'avais reçues était d'une autre nature si nous le présentions aux autorités soyez sûr que nous ne serions pas cru étant donné la nature douteuse des informations a déclaré César personne ne se fiera aux informations reçues par télépathie même si vous avez reçu une formation à cet effet nous n'avons pas de preuves solides pour les convaincre d'obtenir des fonds et pour autant que je sache ils ne sont pas du tout ils seraient assez conséquents les nifons alors petit encart oui alors il y a ci et il y a ça c'est à dire que évidemment les académies elles sont bloquées les gouvernements sont bloqués puis sont limités dans les connaissances et tout ça n'oubliez pas le niveau de connaissance et de sécurité le droit de savoir enfin plein de choses en genre mais en plus ça explique que les trillions de dollars qui passent en trésorerie occulte parce que dans les entreprises de pointe les black project les squank works et autres les gars ils n'en ont rien à fiche que le gouvernement il admette ouais t'as channelé ça c'est ça c'est ça il n'en a rien à fiche eux ils bossent avec eux par ce biais là depuis des décennies ils s'en foutent que le directeur il ne comprenne rien ils le font de toute façon le directeur ne le sait pas mais en fait il leur obéit il leur est obéit le gouvernement on peut aller voir les Rothschild et les semoncer en leur disant c'est pas bien ce que vous faites Rothschild il n'en a rien à fiche c'est lui qui gère le gouvernement par des biais détournés mais c'est du coup des Rothschild ou autre Rothschild c'est en plus un pion sur la lignée hiérarchique c'est pas le plus haut les pions les plus hauts on ne les connait pas c'est les parents vous savez j'ai fait une vidéo les Anunnaki les parents et le 9e cercle et les hautes pointures Illuminati et en dessous les hautes pointures Formation et en dessous le club des 300 le club de Rome les Wieselberg et en dessous les gouvernements vous pouvez vous débarrasser du pantin il y en a il y en a une brochette prête pour le succéder c'est pas ça qu'il faut faire c'est encore une autre chose moi je pense qu'effectivement là ce qu'il nous faut c'est sortir de ces voies là et acquérir tous les pouvoirs innés et transdimensionnels qui nous sont dus et accessibles dans la mesure où justement on rectifie notre ADM par le biais par exemple d'une eau bien informée puisqu'on a vu là discrètement que l'ADN et l'angle d'orientation des molécules d'eau avaient une légère relation et puis il n'y a pas que l'eau dans notre corps il y a plein d'autres molécules dont les orientations aussi peuvent prédisposer à des fonctions différentes légèrement je suppose je suppose et vous voyez quand il faut gérer quand une personne doit gérer toutes ces informations-là ça devient difficile donc je comprends qu'il y ait une intelligence artificielle ou une conscience artificielle qui lui soit associée et soumise et soumise et à son service et non pas le contraire ou un groupe de personnes de bonnes intentions et fraternelles et qui partagent vraiment toutes les informations ce qui n'est pas le cas de leur équiper roumano américano en maçon et ziti à Pellos et etc bon on continue c'est à mon avis c'était parce que mais il a raison là eux ils n'accèdent pas au fond secret dû au trafic à la Epstein et tant mieux mais malheureusement non plus aussi non plus quoi que j'aurais été eux j'aurais inventé une machine qui transforme tout en or quoi que ça existe déjà grâce à la transmutation biochimique on peut prendre les déchets radioactifs de Fukushima ou Tchernobyl ou toutes les centrales qui fuient autour de la planète et il y en a à peu près 540 quand même officiel il y en a peut-être en plus dans les dumps des UMBS Deep Underground Military Bases donc bases militaires profondément en fouille et il y en a sûrement là aussi là-dessous à une époque ils en mettaient dans certains ovnis militaires secrets cachés imaginez une centrale nucléaire volante il y en a d'ailleurs quasiment c'est presque l'équivalent de ça dans les missiles à Poutine une fois qu'on les a envoyés on ne peut plus les récupérer ces missiles alors le moteur il dure il dure il dure sauf que c'est une centrale nucléaire radioactive irradiante constante en vol au-dessus de nos têtes youpi sinon donc en récupérant ces déchets radioactifs on peut accéder à tous les différents éléments de la temple de Mendeleïev comme on parle d'un élément excessivement lourd l'uranium 230 je ne sais pas le 5 le 7 le 9 je ne me rappelle plus celui dont ils se servent celui qui est dangereux qui est le plus lourd en déchets on peut accéder à énormément de ces éléments-là et s'arrêter à tous les niveaux dont les terres rares le ruthenium le néodyme et d'autres et même de l'or si on veut puis on peut continuer jusqu'à arriver à l'hydrogène finalement ou à l'hélium mais ils ne veulent pas ils ne veulent pas ils préfèrent nous accuser de polluer en nous obligeant à se servir des technologies actuelles ah mais ça ne donne pas envie d'obéir tout ça ça c'est vider une baignoire à la petite cuillère alors que le gouvernement ne veut pas fermer le robinet et que la baignoire déborde de plein moment on reprend à ce niveau de connaissance très peu nombreux sont ceux qui ont un pouvoir de décision et un budget sur mesure et qui seraient suffisamment confiants dans les résultats ceux qui décident à cet égard sont toujours confrontés à l'aspect pratique du problème et dans un sens ils ont raison mais leur manque de formation dans des domaines aussi sensibles que la frontière entre la science et l'irréalité ainsi que leur mauvaise compréhension les rendrait immédiatement méfiants et ils ne croiraient pas à ces informations rien qu'en agitant les os à ce sujet nous pourrions nous attacher une suspicion dont nous n'aurons pas besoin ouais c'est sa version des choses moi je pense que si vous faites ça en étant protégé par la breakaway civilization même si ça ne sent jamais dans la presse il n'y a pas un ministre de l'intérieur qui va dire on fait une descente sur le laboratoire secret caché non 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 il ne sait déjà pas que le laboratoire existe et s'il est arrivé à le savoir rapidement il aurait un fax lui disant tu la fermes et tu fais ce qu'on te dit et pense à ta famille voilà genre puis de façon sous contrôle mental on lui envoie direct un faisceau multiple et hop l'idée même de s'intéresser à ce sujet lui sort de l'esprit c'est comme ça que je ferais si j'étais et que je voulais arriver à mes fins c'est à mon avis c'est à mon avis tout ça on reprend c'est pas qu'à mon avis d'ailleurs mais voilà vous m'avez compris j'ai pas de preuves mais c'est juste des suppositions qui vous savez comme disait Sherlock Holmes une fois que vous avez passé toutes les hypothèses possibles et penser aux impossibles qu'est-ce que c'est quoi à la fin de la phrase non il vous faut penser aux solutions ouais impossibles donc je me suis un peu planté dans la phrase enfin bon c'est pas parce qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est pas comme ça que ça s'est fait toute technologie suffisamment avancée va passer pour magie ou miracle aux yeux de ceux qui ne la connaissent pas c'est on est dans le même domaine là je devais lui rendre son dû selon l'expression rendre à César ce qui appartient à César puisque là il parle de César Brad après tout je ne pouvais même pas être sûr des résultats que nous obtiendrions finalement il n'y avait aucune garantie et aucune expérience passée similaire sauf peut-être celle de Maria Orchik et la transmission moyenne qu'elle a reçue sur la construction d'un navire cosmique vers Aldebaran la société brille les reptoses d'Aldebaran dans ces laboratoires techniques secrets avancés etc ils sont constamment en briefing avec des équipes de médiums qui sont en contact avec des entités régulièrement et depuis longtemps depuis Elisabeth Ier John Lee c'est déjà ce qu'ils faisaient c'est pas mal comme ça finalement que notre science avance alors une note de bas de page dans laquelle l'auteur fait référence à la dirigeante à propos de Maria Orchik de la société ésotérique Vril Maria Orchik ou Orchik qui en 1919 a présenté aux membres éminents des deux autres sociétés secrètes la société Thulé et les seigneurs de la pierre noire Schwarzstein je la connais pas des documents écrits à la suite d'une transmission médiane rédigée par elle dans une langue identifiée plus tard comme une variante d'une ancienne langue des templiers allemands c'est très proche du sumérien en fait Maria Orchik a déclaré que la transmission télépathique était surveillée depuis une civilisation ziti du système d'Aldebaran située dans la constatation du taureau à 65 années-lumière de la Terre le manuscrit présentait les données techniques détaillées pour la construction d'un vaisseau spatial cosmique capable de voyager vers ce système planétaire les Haunobos en fait et puis d'Igloc aussi en même temps Maria Orchik a présenté un second manuscrit écrit dans un état de transmission médiumnique qui était dans langue sumérienne et qui a été traduit à l'aide de spécialistes proches de la société de Thulé et surtout à l'aide de Sigrun une des quatre autres femmes vrilériennes qui constituait le noyau de la société Vril elles étaient un petit groupe de jeunes femmes blondes aux cheveux très très long très très long donc là il y a une référence écrite un lien vers le site eveighom.com slash 2019 slash 08 slash 24 slash technologie extraterrestre et spatial nazi Maria Orchik et la société du Vril et les RFZ à Honnebo et Vril à antigravitation slash et on met un tiré du 6 entre chacun des mots que je viens de prononcer ils sont tous écrits en minuscules j'ai cependant eu du mal à croire que toutes les infusions de données que j'avais subies étaient inutiles et César était d'accord avec moi l'idée m'est alors venue que si nous ne pouvions pas utiliser formellement ces informations nous pourrions encore nous prouver la véracité des données en commençant par la construction de l'appareil dans un ordre particulier bien qu'il ait d'abord été surpris par ma proposition César a immédiatement souri et cela pourrait-il être fait sans que personne ne le sache demanda-t-il en cas avec les équipes de Remote Viewer d'aujourd'hui pour faire quelque chose alors que tout le monde l'ignore ça nécessite protéger l'atelier technique par des entités humaines ou pas qui elles-mêmes sont au niveau des voyages mentaux nécessaires lors du Remote Viewer pour mettre des barrières ou des camouflages vous savez les américains ils ont été espionnés en Remote Viewer les russes ils tombent sur une séance de Remote Viewer des russes et ils voyaient ce que les russes font là-dedans et ils ne se doutaient pas du fait que les russes les attendaient et ils faisaient ça comme un appât un appôt pour détourner leur attention et d'un autre côté travailler vraiment sur les vrais projets mais à partir du moment où tu sais que je sais que tu sais si tu veux me mentir il va falloir travailler comme ça avec un esprit de symétrie d'écho d'inversion et quelques coups d'avance si tu veux t'en sortir en me laissant ignorant de ce qui va vraiment se produire ben voilà vous avez compris vous avez suivi je réfléchis je réfléchis un peu et j'ai eu l'inspiration pour suggérer la Vela d'Elinor c'est une référence au tome 4 me semble-t-il de la série du Bussegui c'est une villa dans laquelle en cave il y a tout un laboratoire d'alchimie et une bibliothèque incroyable dans laquelle il passe un certain temps et il fait des progrès au niveau des yogas internes et autres améliorations de ses perceptions et de ses capacités et de sa purification interne et de plein d'autres choses pour arriver à un niveau qui se rapproche de celui de César Brad César Brad qui était le seul à avoir le niveau capable d'être toléré par les barrières magnétiques pour rentrer déjà dans la première salle holographique du Bussegui reprenons là j'avais assez de place dans le sous-sol près du laboratoire d'alchimie et d'ailleurs personne n'aurait à le savoir le seul obstacle était la distance entre la base alpha et la capitale mais avec le temps nous étions convaincus que nous pouvions y arriver pour notre part j'avais un autre atout le lieutenant Nico Hara un spécialiste en physique et en électronique qui est aussi un homme de confiance et de moralité parfaite travailler avec lui serait d'une grande aide et là je vais encore faire un petit encart je vous rassure plus que deux pages à lire alors c'est fini pour les deux premiers chapitres alors un petit encart c'est que dans l'histoire de Napoléon l'histoire occulte de Napoléon il y a eu des interférences à deux reprises me semble-t-il d'un petit homme rouge qui est intervenu sur des champs de bataille ou des champs de tumultueux et qui a finalement fait changer le cours des choses d'une manière ou d'une autre en donnant quelques renseignements à l'oreille de Napoléon ou etc et pendant certaines batailles il y a eu aussi des équipes qui étaient là comme des équipes spatio-temporelles qui protégeaient certaines personnes de certaines explosions voyons dans le temps que si elles restaient à telle position elles prenaient un boulet de canon elles les empêchaient d'accéder à cet endroit-là leur permettant orientant finalement le cours de l'histoire et aussi dans Anton Parks on sait qu'il y a des entités qui viennent se mêler aux bisbis entre Karishtu et autres Kadousti Kadistu ou autres entités reptiliennes draconiennes et Oumsungal et il y a des entités qui passent là au milieu et qui sont des espions des agents spatio-temporels et qui prennent des renseignements ou interfèrent ou piquent des documents ils ont donc un niveau spirituel si on veut mais aussi technologique tel que on ne peut pas maîtriser ça il y en a peut-être une là à l'instant qui ne se matérialise pas du tout mais interfère directement avec mon esprit et me balance des encarts à faire en sélectionnant quelles sont les informations que je vais vous diffuser dans les encarts il y en a peut-être certaines qui m'échappent carrément de la mémoire parce qu'il ne faudrait pas que je vous les donne et vous voyez on ne peut pas moi je ne peux plus ignorer ce côté-là des choses alors pour évidemment du coup dans notre vie de tous les jours pour un karma idéal si on peut dire il faut être toujours dans le meilleur parce que toute mauvaise intention peut être su en fait même si vous maîtrisez le détecteur de mensonges même si vous arrivez à endormir votre conscience là vous ne pouvez pas il y a une partie qui va rester allumée et qui va vous juger c'est vous-même qui vous jugez en fait mais l'information est disponible au niveau du livre akashique l'information de l'intention de la personne est disponible au remote viewer quand ils font une deep mind probing un sondage profond de l'esprit d'une des personnes qui sont en train de remotiver ils savent quelle est son intention quel est son état d'être ils connaissent son degré d'honnêteté alors peut-être que la personne arrive à trafiquer ça elle-même mais vous voyez c'est parce qu'elle sait qu'elle se fait voir qu'elle est en train d'adopter un personnage qui n'est pas la réalité en protection tout en train d'agir vous voyez c'est déjà un niveau d'action dans lequel il y a multiple consciences en observation de soi c'est pas de la double attention c'est de la triple attention ou de la quadruple attention non seulement vous êtes là non seulement vous voyez faire là mais en plus vous êtes en train de tricher ou dans mon exemple de tricher mais en plus vous voulez faire croire que c'est votre attention réelle donc il faut il y a quatre postes de travail là donc de manière assez générale on n'a pas encore ce niveau là rares sont ceux qui l'ont mais il y en a qui l'ont je ne dis pas le contraire et parmi les humains il y en a qui l'ont très peu mais il y en a et parmi les non-humains c'est peut-être un niveau plus aisé déjà d'être et plus normal normalisé les éthines ne communiquent pas avec nous parce que quand ils communiquent avec nous on ne comprend rien donc tant qu'on ne comprend rien ils ne le font pas et pour le comprendre il faut suivre par exemple les protocoles CE5 et arriver déjà à un niveau où on arrive à interpréter nos intuitions qui ne sont pas vraiment que des intuitions innées comme ça ou de nous-mêmes non c'est juste un début de compréhension de ces bandes de fréquences d'informations là alors soyez sûr qu'évidemment regarder la télé ou servir vos iPhones ou tablettes et tout ça ça nuit à ces capacités cérébrales là si vous servez de machine à calculer et que vous ne pratiquez pas le calcul mental vous êtes nul en calcul mental et ça c'est un manque parce que le calcul mental ça ne vous amène pas que le résultat d'une multiplication de têtes ça vous amène autre chose dans votre maîtrise de la conscience de votre compréhension de votre intellect ça vous amène autre chose me semble-t-il et tout ça ça avait commencé pour moi rien qu'avant avec un petit jeu de compétition un peu mais aussi de stimulation en calcul mental à l'école à 8 ans entre quelques collègues et qui eux qui eux aussi pratiquaient ça et bon on voulait frimer devant les gonzesses donc celui qui avait la solution le premier il allait résoudre le problème au tableau donc ça a du bon dans ces cas-là moi je trouve que bon c'était intéressant tout ça pour vivre l'amour et son déverlement d'hormones qui vous met dans des états proches de l'eau voyau mais bon c'est aussi un piège puisque c'est notamment un moyen de déborder de louches en général et donc d'être la proie et la nourriture la source de nourriture d'entité qui provoque finalement ce genre de situation donc elle vous aide à résoudre le problème et par la suite vous avez du succès et donc vous êtes en débordement énergétique et donc elle se gaze et hop il y a toujours une intention qui leur sert c'est ça qui est à garder en tête lorsque vous faites appel à une entité extérieure quelle que soit son intention finalement c'est que même si elle est honnête et que vous accédez à la réalisation de vos désirs elle-même en tire quelque chose ce qui peut très bien être un normal et de deux pas du tout désagréable ou gênant c'est normal finalement je donne beaucoup d'attention à mes plantes tomates et les tomates sont encore meilleures et il y a une entité qui jouit mieux d'ailleurs tout si les tomates sont meilleures je suis en meilleure santé si je suis en meilleure santé je suis plus agréable pour la société environnante vous voyez il y a des bénéfices quand même c'est normal et intéressant et valable mais il faut une certaine mesure là-dedans je pense bon on reprend j'ai pesé donc deux ou trois autres options avec César avant que nous nous concentrions sur celle-ci en entrant dans les détails évidemment nous ne pouvions pas manquer trop de temps à la base en raison de nos nombreuses tâches là-bas nous avons cependant établi un plan simple qui pourrait donner des résultats si le lieutenant Nico Hara acceptait de coopérer nous aurions à l'heure tous les week-ends disponibles tous les week-ends disponibles et de temps en temps encore plus de jours que pourraient être combinés avec d'autres voyages à Muscarest j'ai ensuite procédé à l'analyse de la partie financière car d'après mes données la somme d'argent nécessaire était énorme nous avons donc prévu une légère adaptation de certains matériels et de quelques autres petits changements comme le domaine de l'informatique était essentiel dans ce projet j'ai convenu avec César d'appeler un de mes amis un génie de la programmation dans son cas nous avons établi un cloisonnement du travail en lui donnant uniquement les thèmes de conception de logiciels comme nous l'avons fait avec d'autres spécialistes et concepteurs à notre service j'ai même eu des discussions avec les scientifiques de l'équipe attachés au complexe secret de Bussegui mais d'une manière générale j'ai préféré tous séparer compartimenter cloisonner du côté officiel c'est un peu une stratégie obligatoire à priori parce que sinon vous n'arrivez pas à vos fins il y a trop de risques il y a trop de fuite et si vous savez vous protéger des interférences rimodules à l'étranger eux peut-être pas parce que ça fait des années et des années qu'ils bossent sur eux et qu'ils vous voyez donc de manière évidente il y a des raisons mais c'est frustrant c'est gênant mais voilà je crois qu'il faut s'y plier un peu des fois allez mon intention ici n'est pas de présenter les détails de cet appareil étonnant étonnamment positif mais juste de donner une idée générale de son existence exceptionnelle et de ses possibilités en fait les croquis généraux que nous avons proposés ici ont été remplacés par des dessins très précis et détaillés qui ont permis de trouver des solutions étonnantes qui ont ensuite rendu possible la construction de l'appareil il s'est toutefois avéré que son utilisation nécessitait une longue préparation jusqu'à ce qu'un accord de fréquence puisse être conclu entre l'utilisateur qui serait lui-même moi-même Rado Cinema et l'appareil pour lui l'utilisation de cet appareil représentait un grand saut qualitatif en ce qui concerne la compréhension correcte de certaines réalités étonnantes tant du monde physique que des mondes ou dimensions subtiles je détaillerai certains de ces éléments dans les volumes suivants et j'espère que de cette façon de nombreuses lacunes qui existent encore dans la science contemporaine et qui sont liées à la mauvaise compréhension des principes de base régissant des phénomènes importants dans l'univers seront clarifiés voire éliminés du fardeau de la conception matérielle actuelle matérialiste actuelle ça c'est une référence comparable à l'idée de William Tompkins comme quoi tout ce qu'on apprend est basé sur une physique qui est fausse mais pas complète ne serait-ce que par exemple dans le domaine électrique la partie scalaire les ondes de torsion sont ignorées ignorées c'est le haut de l'iceberg notre science c'est le haut de l'iceberg et on ignore le dessous de l'iceberg et bien voilà écoutez j'espère que mes encarts n'ont pas été trop perturbants et sont valables je vous souhaite une très bonne journée une bonne continuation une bonne continuité pour les cœurs on respire on tâche d'évoluer un petit peu plus chaque jour malgré tout au moins ça et je sais que actuellement c'est pas aisé mais néanmoins on se rapproche d'un point de rupture si on peut dire dans lequel finalement le plus haut niveau on aura atteint et acquis le mieux on se sortira par la suite et on est tout près de l'examen quelque part donc c'est pas après des années et des années de bûchage qu'on va abandonner alors qu'on est à deux doigts de l'examen de toute manière tant qu'à faire on y va on ne se dit pas je vais le louper c'est pas la peine que j'y aille non on va tester on va voir moi j'ai passé le bac deux fois une fois pour déguster et une fois pour l'avoir non en fait la deuxième fois je l'ai eue parce que je suis tombé sur des questions que j'avais bien bossées l'année précédente on ne sait jamais on ne sait jamais donc au léquer à très bientôt salut on ne sait jamais